J'ai rencontré Steve à Drummondville, lorsque j'avais été échangé au Val-de-Ger. Puis tu vois, la première fois que j'ai embarqué sur la glace avec lui, j'ai vu un joueur talentueux, quelqu'un qui était très talentueux. Je pense qu'il ne savait même pas comment talentueux qu'il était. C'était facile. Il vient de loin, OK? Si je me rappelle bien, il avait joué pour le collège de Saint-Georges-de-Beau, quelque chose comme ça, puis il était arrivé junior-major comme sur la fesse gauche, si tu veux. Là, ce n'était pas... ce n'était pas «advertisé », là. Là, il arrive là, puis là, Steve a toujours progressé. C'est ce qu'il a fait. Il a toujours progressé. Il avait un talent naturel. C'était un beau patineur. Il avait un bon lancé, etc. Il avait une belle vision, mais il a toujours gradué. Donc, sa première année junior, si je me rappelle bien, je ne sais même pas s'il a marqué un but. Il a peut-être eu un ou deux buts, puis tout ça. Moi, quand je suis arrivé, l'année que je suis arrivé, je me rappelle bien, offensivement, ça a été plus ou moins. Enfin, il y avait eu un tryout à Los Angeles avec les Kings, si je m'appelle bien encore une fois. C'est là qu'ils ont offert un contrat. Quand il est revenu à Drummondville, je pense qu'il avait marqué 20 buts. Il y avait une grosse saison à l'offensive. Mais il progressait. Steve Duchesne progressait comme joueur de hockey. C'est un genre qui avait... il avait un talent naturel aussi, là. Steve, c'était un bon teammate. C'était le genre de gars qui s'impliquait avec le groupe. Puis, je me rappelle, donc, la première fois quand j'ai été échangé, c'est-à-dire que je venais d'arriver à Drummondville, il faisait partie du groupe qu'ils m'ont comme reçu, là. Tu sais, tu voyais qu'il était... je m'entendais bien avec lui. Il était... il était un des leaders du groupe, parce qu'il aussi, à cause de son talent comme joueur aussi, puis qu'est-ce qu'il apportait, etc. C'est ce que j'ai vu chez Steve. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais joué avec Steve pour deux saisons à Drummondville. L'année, je pense, 83-84, 84-85, quelque chose comme ça. J'avais été échangé à la suite... Ça a dit, non, à la suite de ça, j'étais allé jouer à Hall. C'est là que j'ai rencontré Luc à Hall. Après avoir rencontré Steve, j'ai joué une saison avec Luc à Hall en 85-86. Puis de là, je suis venu très près de Luc. On a joué sur la même ligne ensemble, on a eu du succès, etc. J'étais allé jouer en Europe. Quand je suis revenu de l'Europe, j'étais beaucoup en contact avec Luc et Steve aussi. Puis j'étais venu visiter, les visiter pour deux semaines. Puis j'ai resté six semaines, ça durant les séries éliminatoires, les play-offs. Puis là, Luc et Steve étaient naturellement très près ensemble. Ça fait qu'on était les trois ensemble, là, tous les jours. Puis là, c'est là qu'après avoir passé six semaines ici au mois d'avril 87, j'ai bien aimé ça ici. J'ai vu toutes sortes d'opportunités, des choses. Steve puis Luc étaient impliqués dans tellement de choses. Ils étaient connus partout, c'est-à-dire dans le monde du hockey, là, parce qu'ils étaient les deux recrues de l'année. Luc était le recrut de l'année. Steve était sur le rookie, l'équipe d'étoile des recrues, je pense, de l'Aigue nationale. Puis il y avait beaucoup d'attention à l'entour d'eux. Puis à ce moment-là, on a appris à naviguer, si tu veux, à Los Angeles. Les deux étaient très sérieux comme athlètes. Moi, à ce moment-là, je jouais moins. C'est-à-dire, je n'étais pas pour jouer dans la Ligue nationale. J'étais peut-être moins sérieux des fois. Mais je pense qu'on avait trois critères sérieux. C'est que Steve puis Luc voulaient devenir, c'est-à-dire, ils étaient constants comme athlètes. Puis moi, je voulais devenir quand même, j'étais sérieux comme non-athlète. Je focussais beaucoup sur ce que je voulais faire. Donc, on avait notre temps pour avoir du fun. Mais par contre, quand c'était le temps de focusser, on était focussés. Moi, ça a commencé quand j'étais à l'entour de Steve et Luc, au début des années 90. 89-90, on parlait, je me rappelle bien, Steve, les Kings lui avaient offert un contrat. Si je me rappelle bien, là, c'était peut-être 275, 300, 325, une affaire de 5, un contrat de 5 ans. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais près de Tom Rich, qui était l'agent de Mario Lemieux, qui venait de commencer, puis je commençais à faire des choses avec Mario. Donc, j'avais fait le tape, le Mario, le magnifique. Puis aussi, je travaillais avec Luc. Je commençais avec Luc un petit peu. Puis j'avais parlé à Tom. Tom m'avait dit, « Oh, l'offre est trop longue, il devra faire plus court. » Puis je voyais que j'aimais la philosophie, j'aimais ce qu'il me disait. Puis j'avais comme donné ça comme idée à Steve. J'avais commencé à conseiller, puis Steve me trustait beaucoup. Il y avait un autre agent à ce moment-là. Puis c'est là que Steve avait décidé de laisser l'autre agent, puis là, de s'en venir avec moi et Tom Rich. Parce que Tom était l'agent. Moi, j'étais à l'apprenti à ce moment-là. Puis c'est là que j'avais commencé avec Steve puis Luc, si tu veux. Puis c'était pas… J'étais arrivé à Los Angeles, c'était pas mon but, là, d'être agent. Ça tenait un peu comme ça. J'étais là. Je connaissais la Chambre des joueurs bien. Je connaissais les joueurs, puis un petit bout à… Comment on dit, un petit train va loin, si on veut, je sais pas trop, un pas à la fois, là. Puis c'est là que j'ai eu mon opportunité, si tu veux, de Steve puis Luc, ça, c'est sûr. T'as plus d'attente d'un Québécois, puis aussi, t'es moins capable de bloquer, si tu veux, la culture. Tu viens du Québec, t'es… Si tu viens de l'extérieur, c'est nouveau, puis souvent, t'es capable de revenir dans ton patelin, si tu veux. Mais lorsque tu viens du Québec, c'est plus difficile, mais si t'apprends à mieux manager ça, tu peux vivre avec ça aussi. Dans le cas de Steve, je me rappelle bien, il a été échangé à Québec, il aimait ça à Québec, les choses allaient bien à Québec. D'ailleurs, il y avait eu une bonne saison à Québec. Puis avec Tom Rich, on avait eu des discussions et tout. Puis c'est là que j'ai appris le leverage avec Tom. J'ai appris de, t'sais, vendre pas la maison sans, t'sais, le futur sans que… Surtout quand un joueur comme Steve était sur une étoile montante, si tu veux. Puis on avait eu des négociations qui étaient très difficiles avec Québec. Puis je peux en parler d'ailleurs, si tu veux, des négociations. Je me rappelle bien, je pense que Québec offrait à ce moment-là un million par année de salaire, puis on cherchait 1.2, quelque chose comme ça. À Québec, M. Aubu, à l'époque, voulait pas bouger. Puis je pensais qu'il était pour bouger un peu. Mais ayant Tom Rich avec moi, qui connaissait les négociations, qui était comme mon professeur, ça m'a donné confiance, puis on a poussé l'enveloppe, poussé l'enveloppe. Puis finalement, pour voir qu'il était pas pour bouger, on a demandé un échange. On n'est pas allé public, puis c'est là qu'ils l'ont échangé au Blues de Saint-Louis. Puis lorsqu'il a été échangé à Saint-Louis, bien là, on a fait une entente tout de suite. Je pense que c'était trois ans à 1.4 par année, quelque chose comme ça. On avait beaucoup plus. Puis même si c'était en U.S. dans ce temps-là, les Nordiques étaient pour le payer en Canadien. Je me rappelle bien, c'était pas pareil. Aujourd'hui, tous les comptes sont en argent américain. Mais dans ce temps-là, les Nordiques étaient pour nous payer en Canadien. Moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'expérience. Je commençais, c'était mon baptême des négociations. La raison pour laquelle Steve a été capable de s'en sortir de ça, c'est parce qu'il avait joué à Los Angeles. Il avait passé du temps en Californie, bien dans une équipe américaine, puis sachant qu'est-ce que c'était aussi ailleurs aussi. Là, parce que Steve voulait jouer à Québec. Mais la façon dont les négociations du Contre l'Italien, à ce moment-là, ils ont pas bougé du tout. Puis ils ont reviré les négociations vraiment contre lui. Ils l'ont fait parce que la pride d'un joueur, la fierté d'un joueur, il faut faire attention avec ça aussi. Puis on voit moins ça aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, je me souviens, on s'est reviré contre Steve. Il veut tout. Il est pas satisfait de ce qu'on lui donne. Jouer au hockey, c'est déjà bien, puis tout ça. Puis ils ont touché une corde, ils sont allés trop loin, si je me rappelle bien. Puis lorsqu'ils ont touché la corde, bien là, il y avait un point de no return, comme on dit. Ça a été difficile pour lui de vivre ça. Ça a été bien difficile. Pour ça, d'ailleurs, qu'il voulait pas passer trop de temps. Quand il était sur son hold-out, il était ici à Los Angeles. On voulait pas qu'il soit à Québec parce qu'il se serait fait lapider, puis c'était pas… C'était difficile pour sa famille. Là, je le vois aujourd'hui. C'était encore plus difficile. Je le comprends plus aujourd'hui. Je le comprenais dans ce temps-là. Mais par contre, Steve, il était, si tu veux, victime de la façon aussi dont l'organisation à l'époque, ils ont géré ça. Parce qu'ils ont mis les journalistes contre lui. Moi, Pat Brisson, j'étais le porte-un-dos de Tom Rich. J'étais juste un… Puis c'est vrai, c'est vrai. Dans ce temps-là, je commençais. Mais tout le monde apprend à travers ça. Puis il y a des raisons, des fois, pourquoi les choses arrivent d'une certaine façon. Puis à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé. Comme on dit, un hometown discount. Puis c'est ce que Marcel voulait de lui. Puis je pense que l'ego de Marcel, à ce moment-là, était mal placé aussi. On en a parlé après la suite, là, tu sais. Écoute, j'étais pas parfait. Il était pas parfait. Mais il y aurait eu une façon de… 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 Il y aurait eu une façon. On était pas si loin, là. On était à 150-200 000 par année canadiens, en ce moment-là, quand même. Puis c'est là qu'à un moment donné, avec tout l'achalandage des médias, puis la… de… la position dont les Nordiques ont pris aussi. Mais là, Steve, à un moment donné, s'est dit, bien, je prends les joyas, puis ça finit là. Je suis correct avec ça. C'était émotionnel, parce que, tu vois, j'avais vécu la coupe en 92 avec Mario aussi. C'était la première fois que j'étais dans la chambre des joueurs, si tu veux, à part de les parades du Canadien quand on était jeune, là. Mais là, en 2002, c'était la… la… la première fois… c'était la deuxième fois, mais la première fois, c'était des amis de très près, là. Je me rappelle bien quand Steve puis Luc avaient la coupe sur la glace, là, j'étais… j'étais émotionnel, là. J'étais… j'étais… tu sais, je me suis mis à pleurer un peu. Puis, dans la chambre après ça, dans… c'était… c'était spécial comme moment. Ça, tout se passait tellement vite, là, je voyais tout ça dans ma tête, là. Tu sais, Steve, un de mes coéquipiers, Luc, notre vieille Los Angeles, tout ce qu'on a passé à travers, puis là, une coupe ensemble, c'est souvent ces moments-là qui sont les… les plus beaux moments, puis les plus… les moments les plus importants, puis… non, je me rappelle bien aujourd'hui encore. C'était une… une belle semaine, cette semaine-là.